Musique Bonjour à tous mes chers petits électrons Alors aujourd'hui je vais vous parler tout simplement de comment on ouvre la trappe avant et pourquoi je disais le délogement via la télécommande du câble type 2 type 2 ou type 2 prise normale de votre maison par exemple parce qu'en fait oui si vous appuyez et bien ça ouvre pas la trappe c'est l'inconvénient oui sur les anciennes il me semble que ce fameux bouton existait on pouvait ouvrir la trappe via la télécommande donc là ils ont fait le choix de ne plus le mettre par contre vous trouvez toujours le fameux bouton avec la prise donc là oui si vous l'appuyez comme là j'ai fait pas de soucis vous pouvez brancher votre câble donc voilà donc vous ouvrez ça l'a ouvert elle est un peu sale je vous avoue on a eu la pluie de salle vous appuyez ici elle va s'ouvrir si vous avez le CCS et bien ça sera hop ça se descend moi j'ai pas pris l'option parce que pour 1000 euros je trouve c'est un peu cher sachant que les autres fabricants le mettent d'office où la borne vous arrivez pas à déloger le câble de la borne et bien vous appuyez vous enlevez je sais pas si vous le saviez mais vous enlevez votre câble de votre véhicule et automatiquement les bornes vont s'ouvrir parce qu'elles détectent qu'elles n'ont plus le câble de brancher et dans ce cas là elles s'ouvrent automatiquement parce qu'elles n'ont plus d'ordre de la voiture c'est pour ça qu'on branche toujours la voiture en premier et qu'on va aller sur la borne ensuite attention ça c'est à savoir c'est une obligation on se branche toujours à la voiture avant de passer son badge et de brancher à la borne ça c'est une obligation alors sur les CCS vous suivez ce que la borne vous dit mais je dirais que même sur les CCS c'est une obligation parce que le but c'est que la voiture donne les infos à la borne et que la borne interprète les données de la voiture donc voilà c'était une petite info par exemple je vais vous faire voir là je suis en train de charger les deux sont bleus j'appuie il est passé au jaune il a délogé la prise je peux l'enlever si je la remets suffisamment rapide elle se remet en recherche de données de borne et là hop elle a repris la borne et la voiture a repris donc oui vous pouvez mais que si elle est connectée à une borne vous pouvez la déloger via la télécommande si elle est branchée à une borne sinon elle ne voudra pas déloger la prise vous serez obligé d'aller dans la voiture sur le bouton ça fait une démarche en plus mais voilà donc voilà petite surprise alors quand vous ne chargez pas sur une borne que vous appuyez sur le bouton ouvrir la prise ne se déloge pas mais par contre quand la voiture est branchée à une borne que vous appuyez sur ouvrir vous pourrez décrocher votre câble de votre véhicule et ça ouvrira automatiquement la trappe de la borne c'est une sécurité et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur je vis en mode électrique n'hésitez pas à mettre un commentaire un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et à la chaîne à la chaîne et à la chaîne Sous-titrage ST' 501